Bonjour à la parashat Tazriyach, le yom sheni T'achazé b'charta de kenessa t'ega b'adam kuchaveyichu b'irech l'on Adav odirtiv pechotam elokim Il est écrit que du moment que Chava est venu avec Adama Rishon Akajoua les a béni, comme il est écrit, pechotam elokim Comme un chazan ou un rabbin qui fait un couple qui est en train de marier sous la choupa Et quand on l'a fait la chatan, le kalah kevan, le balechan, le sheba b'rachot, et la bekan kechada Que dougma de la ela, adama de atel, le chavira b'intu de achara, a pagim le zivuga La zivuga de kenessa t'israel, be kuchaveyichu b'ichodoi, be zimna de yehu b'lachamey, be zimna de yehu b'dina Et c'est pour ça que nous avons pris que quand un chatan, un kalah, reçoive les bédictions de sheba b'lachot Et qu'ils s'attachent ensemble, ils s'attachent comme les sefirot dans les holamot en haut Et pour cela, quand un homme vient et a une relation avec la femme qui appartient à un autre Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un dommage au sefirot en haut Et ce khibur qui a cet attachement qu'il y a entre kenessa t'israel, donc qui est représenté par l'ami d'Amalchut Et avec Akadosh Baruch Hu On sait que ce khibur, des fois il est avec Belachamim, avec Miséricorde Et des fois c'est avec le din, avec la rigueur Et t'achazé Et regarde celui qui a une relation avec la femme d'un autre C'est comme il fait un faux témoignage sur Akadosh Baruch Hu Et kenessa t'israel Et Hachem ne lui pardonne pas Et même s'il fait teshuva Et cet teshuva n'aura des faits que quand il va mourir Il dit qu'au père avant azé L'achem katemutoum, comme c'est écrit Il dit ce péché ne vous sera pardonné que quand vous mourrez Et matai bechata d'erab et teshuva l'erou al mar C'est quand il aura donc fait teshuva Et qu'il va mourir et qu'il va rentrer dans l'autre monde pour recevoir sa punition On parle de Géhinam Donc ça prend teshuva Et la mort Et rentrer à Géhinam pour être pardonné de ça Et Bélazar a marre Et Bélazar a dit Celui donc Qui fait un dommage Comme ça Et Sa teshuva N'est pas accepté jusqu'à qu'il l'ait C'est jugé dans le monde de Géhinam Il a fait Et Comme il est écrit Celui qui vole sa mère et son père Il dit on parle de quoi ? On parle de celui Qui prend la femme de son amie Il dit Aviv Celui qui est son père Et sa mère C'est Israël Il dit Il dit Il dit C'est quoi donc ce vol qu'il a fait ? Il dit C'est de prendre la femme de quelqu'un d'autre Il dit Il dit Il dit Il dit Il dit C'est comme si Il vole On parle de quel vole ici ? On parle de celui qui vole la femme d'un autre Parce qu'il a pris sans avoir les belachot Puisqu'elle a réussi ses belachot avec un autre homme Il dit C'est Il dit Il dit Il dit même en venant avec une femme célibataire et qui n'a pas eu avec elle l'échevar belakhot, déjà il fait quelque chose de négatif, il prend quelque chose sans belakha, alors encore plus quand il prend la femme de quelqu'un, il a eu l'échevar belakhot avec elle, donc il l'a pris alors que l'échevar belakhot ce n'était pas pour lui et elle, mais c'était pour elle et quelqu'un d'autre. Il dit encore, ce qu'on appelle l'échevar belakhot, c'est-à-dire un homme destructeur, c'est quoi cet homme destructeur ? C'est celui qui fait un dommage à cette image spirituelle en haut. Comme on l'a dit, l'homme qui va avec une femme mariée, il fait un dommage au suffirot. Alors, encore plus avec ce dommage-là, on l'appelle il, il fait un dommage en haut, il fait un dommage en bas, il fait dommage à son âme et son âme est effacée de ce monde c'est-à-dire qu'il est destructeur c'est donc celui qui qui détruit comme ça son âme, celui qui est puni maintenant comme il est dit avant, celui qui fait teshuva, c'est-à-dire qui tombe dans ce piège là, parce que c'est un piège et qui arrive à réaliser le mal qu'il a fait, il fait teshuva, il regrette sincèrement, il change son style de vie il se consacre à Hachem alors Hachem à ses voies, comment pardonner que ce soit maintenant, que ce soit après c'est le moment là, Amen